La municipalité a fait le choix d'organiser un référendum chaque année parce que cette ville c'est avant tout la vôtre. Il nous semblait donc important que vous, habitants de la Courneuve, puissiez être associés aux décisions qui concernent votre environnement. Nous avons donc mis en place une boîte à idées qui nous a permis de récolter un maximum de questions. Parmi celles-ci, nous en avons choisi trois. Les voici. Ça permettra d'inciter les gens à abandonner leurs voitures. Ça peut être intéressant pour l'écologie et tout ce qui est développement durable. Il faudrait déjà s'assurer qu'il y a un besoin, que les Courneviens ont ce besoin-là parce que j'imagine que ça représente un coût. Ils devraient en mettre pour avoir accès à la mobilité pour tous, pour les plus jeunes jusqu'au plus grand. Si c'est pour tout le monde, oui, je suis d'accord parce qu'il y en a qui en ont besoin et qui ne peuvent pas les payer. Ça peut rendre service, mais surtout, surtout, il faut que ça ne soit pas cher. Ici, ça se fait beaucoup parce que comme il y a le groupe, ça fait moins cher. Je vais à la PMI, je vais à l'école, je vais chez le médecin, mais il n'y a pas d'occupation de l'espace par les femmes et par les filles. Clairement, quand on est une fille et qu'on se promène, on peut parfois avoir l'impression d'être un peu seul et peut-être un peu trop intimidé parfois en étant la seule personne du sexe féminin. Au-delà de beauté, égalité, hommes, femmes, c'est toujours mon thème de prédilection, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites pour améliorer la mixité au niveau des personnes porteuses d'handicap.